Bonsoir et bienvenue dans l'émission Tijini Talk. Ce soir, je reçois Mme Françoise Kepmans, députée bruxelloise MR et première échevin ou première échevine de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. Mme Françoise Kepmans, salam alaykoum. Salam alaykoum, bonsoir. Alors on va commencer par votre dernière visite au Maroc. Vous revenez du Maroc. Pourquoi vous étiez au Maroc avec votre parti, le Mouvement Réformateur ? Alors, le Mouvement Réformateur a organisé cette mission, cette rencontre qui a duré deux jours sur place, donc c'était malheureusement fort court, d'abord pour rencontrer nos homologues, les homologues, les partis libéraux marocains, à savoir le PAM, le RNI et le Mouvement Populaire. Donc c'était des rencontres fort intéressantes puisque ces partis siègent comme nous dans l'international libéral. Nous souhaitions aussi être informés de l'évolution politique, politique institutionnelle du Royaume du Maroc puisqu'il y a eu des élections, il y a eu un nouveau gouvernement et d'ailleurs nous avons aussi eu l'occasion de rencontrer le chef du gouvernement. Et le Maroc, bon, on connaît une évolution importante, il le fait de manière tout à fait démocratique, justement via ses institutions. Et c'est extrêmement important pour nous en tant que belge de voir et de comprendre ces challenges, ces défis qui sont menés au Maroc. Alors d'abord, qui a fait partie de cette délégation du mouvement réformateur ? Des députés, des élus, votre président de parti ? Oui, oui, absolument. Donc il y avait Charles Michel qui a souhaité cette mission. Il y avait également des chefs de groupe, Vincent de Wolff, Var-Françoise Berthiaud, des députés fédéraux, Corinne de Permantier, Philippe Goffin et des députés régionaux et hommes et femmes politiques qui sont plus particulièrement impliqués dans la vie locale, comme le bourgmestre d'Anderlecht, Gaétan Van Gwatsenhoven et moi-même qui suis fort impliquée à Molenbeek-Saint-Jean. Alors je vous connais, Madame Françoise, je pense que vous connaissez très bien le Maroc. Je vous dis ça parce qu'on s'est rencontrés il y a 2-3 ans dans les provinces du Sud. On a été à Laion, Dakhla. Tout à fait, tout à fait. Voilà, on s'est croisés lors d'une visite des provinces du Sud. Oui, oui. Mais j'imagine qu'il y a d'autres élus et maires qui découvraient le Maroc pour la première fois. Oui, absolument. Oui, alors quelle était leur impression ? Donc on n'a pas vraiment eu l'occasion de prendre le pouls du pays puisqu'on a été deux jours et c'était à Casa et à Rabat. Mais évidemment, le premier sentiment, c'est la chaleur qui faisait beau, mais aussi surtout la chaleur de la population. Les Marocains sont très accueillants. Ils le sont en Belgique, ils le sont aussi là-bas et les relations se font très vite chaleureuses et les échanges aussi se font de manière naturelle et importante. Donc on a toujours été un petit peu en retard sur notre programme parce que chaque rencontre donnait lieu à un débat, à des échanges, à des informations. Et donc ça prenait pas mal de temps. Et ma frustration, c'est justement qu'on n'a pas pu aller plus loin dans le cadre de ces rencontres. Alors vous avez dit que vous avez rencontré le premier ministre marocain, il s'agit de M. Abdel Abdelkirane. Comment ça s'est passé cette rencontre ? Parce que M. Abdelkirane est une personnalité très connue au Maroc, notamment pour sa spontanéité. Absolument. Mais c'était là, disons, le caractère plus officiel de notre visite puisque là, nous n'avons pas eu de débat, nous n'avons pas eu d'échange. C'est Charles Michel qui a fait part de son intérêt pour le Maroc sur le plan des relations économiques, sociales, culturelles et de la nécessité justement de pouvoir renforcer ces liens. Et le chef du gouvernement s'est exprimé aussi par rapport à son action actuellement au Maroc, à la tête du gouvernement et aussi par rapport aux liens qu'il souhaite entretenir avec la Belgique. Alors une délégation très importante, une dizaine d'élus, de chefs de groupe parlementaire et de votre président de parti, M. Charles Michel, à quelques semaines des élections communales, certains disent que c'est un voyage électoral, électoraliste. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je ne vois pas en quoi le fait de se déplacer au Maroc peut avoir une influence électorale par rapport à ces élections communales, donc de proximité, qui se tiendront le 14 octobre prochain. D'autant plus qu'il y avait dans la délégation des élus qui siègent dans des communes qui ne sont pas en proximité avec la population d'origine marocaine. Donc c'est un très mauvais procès. Et je pense qu'on en aurait moins parlé de cette mission s'il n'y avait pas eu à côté de ça des événements en Belgique qui ont en quelque sorte fait gonfler le déplacement au Maroc. Mais c'était vraiment un déplacement intéressant, positif. Et je vous dirais que... Très court, très court. Oui, très court, malheureusement. Comme vous l'avez dit, j'ai eu l'occasion de me rendre quand même souvent dans le Royaume du Maroc. Quand j'étais présidente du Parlement de la Communauté française, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, j'ai initié une entente interparlementaire entre l'Assemblée nationale du Maroc et le Parlement pour justement développer ces relations culturelles et éducatives entre les deux pays, ça n'a pas suscité beaucoup de réflexions. Et donc ces relations, elles existent sur le plan humain. Elles existent sur le plan économique. Et elles existent sur le plan social. Il est tout à fait naturel aussi qu'elles se fassent sur le plan politique. Donc voilà. J'en tire des conclusions positives. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se rendre encore prochainement au Maroc. Et même peut-être avant les prochaines élections. J'espère qu'on n'en tirera pas des conclusions hâtives. Vous avez été à Casa. Et à Rabat. Et à Rabat. Et à Casa, vous avez visité notamment la mosquée Hassan II ? Oui, absolument. Que j'avais déjà eu l'occasion de visiter. Et vous étiez avec d'autres élus belges ? Oui, oui. C'est une superbe mosquée. Moi, la mosquée Hassan II, la mosquée de Damas aussi, elle est extraordinaire. J'ai la mosquée Sainte-Sophie à Istanbul. C'est vrai qu'on a eu l'occasion. Enfin, je pense que quand on se déplace et quand on visite des pays, tous ces bâtiments font partie de l'histoire, du patrimoine culturel et cultuel des pays, comme les grandes églises, les cathédrales en Europe. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que c'est généralement dans ces bâtiments que les artistes ont montré tout leur savoir. Moi qui aime voyager, je peux dire que c'est toujours un plaisir que de visiter cette petite bâtiment. Les Marocains que vous avez rencontrés sur place, est-ce qu'ils connaissent plus ou moins la Belgique ? Mais malheureusement, on n'a pas eu l'occasion d'avoir beaucoup de contacts avec les Marocains. Bien sûr qu'ils connaissent la Belgique. Dans les contacts économiques et sociaux qu'on a eus, on a notamment des rencontres avec des représentants de la Chambre de commerce belgo-marocaine et luxembourgeoise. On a rencontré des entrepreneurs qui sont d'origine marocaine ou d'origine belge et qui investissent beaucoup au Maroc. Donc, eux, évidemment, connaissent extrêmement bien la Belgique. On a eu un contact avec la présidente de l'association de solidarité féminine, qui fait un travail depuis des dizaines d'années extraordinaire avec les femmes célibataires qui ont des enfants à Rabat. Et là, évidemment, tous ces gens avec qui on a eu des contacts connaissent bien la Belgique. Les liens sont forts. Est-ce que la population de Rabat ou Casa a une proximité importante avec la Belgique ? En tout cas, elle a une proximité avec la francophonie, avec la France et avec la Belgique. Je dirais que c'est plutôt dans la région de l'Oriental que le lien sera plus fort entre la Belgique et le Maroc. Oui, l'Oriental, le Nord aussi, côté Tanger, du Rive aussi. Voilà, Nador, Berkane, Oujdar. Donc, quand j'ai été dans ces régions-là, on sentait que le lien avec la Belgique était plus fort parce qu'évidemment, il y a les relations humaines. À Casa et à Rabat, ce sont des grandes villes, donc c'est un peu différent. Donc, l'appel est lancé pour que la prochaine fois, vous participiez à un autre voyage où il sera plus long, comme ça, vous aurez l'occasion peut-être de rencontrer plus de monde et de voir plus de choses sur place. Chaque expérience que j'ai faite au Maroc était différente et chaque fois extrêmement enrichissante. Comme vous avez dit, le fait d'avoir pu visiter le Sud, le Sahara marocain, c'était une expérience intéressante. On a vu justement les investissements que faisait le Maroc dans cette partie du pays. Quand j'étais à Oujdar, c'était il y a plusieurs années, on essayait de lancer, enfin, on n'essayait pas, on lançait les stations balnéaires. Alors, Fez, Meknez, ça, c'est toute l'histoire et toute l'architecture comme Marrakech. Donc, Tangier, c'est l'animation d'une ville cosmopolite. Donc, je veux dire que chaque ville, chaque région au Maroc, elle a ses charmes. Je veux dire, au Maroc, on trouve au moins autant de diversité qu'en France. On peut y trouver, chacun y trouve ce qu'il aime, que ce soit la montagne, que ce soit l'océan, la Méditerranée, c'est vraiment un grand pays. Alors, c'est beau, c'est magnifique, c'est la richesse de ce pays, c'était agréable, c'était aussi intéressant, parce que vous avez fait des rencontres très intéressantes, officielles et avec les représentants du tissu associatif marocain. Puis, vous revenez en Belgique et vous tombez en plein débat sur l'intégration et l'immigration. Il y avait toute une polémique sur l'échec de l'intégration, lancée notamment par quelqu'un de votre parti. Alors, certains pensent qu'il y a l'échec de l'intégration en Belgique ou que les immigrés ne s'intègrent pas ou ne veulent pas s'intégrer ou s'intègrent très mal. D'autres disent que ce sont les politiques de l'intégration qui ont échoué. Qu'est-ce que pense Françoise ? Qu'elle pense par rapport à ça ? La discussion avait déjà commencé quand on était au Maroc, parce que c'est un discours qui a été lancé le matin sur une radio par le vice-premier ministre Didier Renders. Et moi, j'ai réagi assez rapidement parce que je me suis dit, pourquoi ces petites phrases de grand matin, qu'est-ce que ça va faire avancer le dialogue ? Donc, je rappelle Didier Renders qui disait que l'intégration est un échec. Oui, il a dit que l'intégration est un échec dans certains quartiers. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'échec de l'intégration ? Moi, qui suis Molenbekoise quand même depuis près de 50 ans, qui connais extrêmement bien ce dossier, ces situations, ce qui est difficile, c'est qu'on dit que l'intégration est un échec. Non, l'absence de politique, ou le manque de politique dans le domaine de l'intégration est considéré comme un échec. Donc, ça ne vise absolument pas la population, ça vise le manque d'intérêt de la part des responsables politiques à l'égard des populations qui ont été accueillies, et ce, pendant des décennies. Et c'est ça qui fait toute la différence. Selon vous, il n'y a pas de stigmatisation de la population d'origine étrangère. Alors, quand on fait ce genre de petites phrases, évidemment, ce n'est pas dans le but de stigmatiser, c'est dans le but de faire parler de soi. Et ce n'est pas pour enfoncer l'autre, c'est pour se valoriser. Donc, vous parlez de Didier Enders, c'est ça ? Soi-même, il y en a d'autres qui l'ont fait. Et moi, habitant à Molenbeek-Saint-Jean, citoyenne de cette commune, je me suis dit, dans les années 90, « Ah tiens, il y a une évolution quand même sensible, sociologique, vivant là, j'ai pu le constater ». Et je me suis dit, tiens, il faudrait faire des propositions pour accueillir les personnes d'origine étrangère qui s'amènent, qui ne parlent pas nécessairement le français ou le néerlandais, qui finalement ont très peu de contact avec l'administration, qui doivent orienter leurs enfants dans les écoles, qui doivent s'insérer sur le plan social, professionnel, culturel. Et donc, c'est une réalité. C'est une réalité. Ce sont des questions que l'on peut et que l'on doit se poser. Et donc, moi, en 2002, je me suis inspirée de ce qui existe en Flandre, ce qu'on appelle l'inburgring, qui est un parcours, un contrat de participation. Et je me suis dit, tiens, on devrait proposer la même chose, le même projet aux Bruxellois qui le souhaitent et qui s'installent à Bruxelles. Moi, je l'ai faite, la proposition, je l'ai faite en 2002, je l'ai déposée au Parlement. Bon, elle a été… Donc, concrètement, c'était une proposition de… C'était une proposition parlementaire. Oui. Tout à fait… Enfin, moi, je l'ai faite, la démarche est tout à fait positive. Dire aux personnes qui arrivent à Bruxelles, en région bruxelloisse, tiens, est-ce qu'on peut vous informer sur la situation, sur les administrations, sur les écoles ? Si vous ne connaissez pas le français, on veut vous donner la possibilité de pouvoir apprendre rapidement cette langue. Je ne vois pas en quoi on peut considérer que c'est stigmatisant. Au contraire. Et ça concerne toute personne qui vient s'installer à Bruxelles pour la première fois ? Ça concerne… Qu'il soit marocain, algérien, américain. Absolument. D'accord. Donc, c'était une proposition, à mon sens, qui était positive, qui n'était pas obligatoire. Et donc, moi, j'ai été tout à fait interpellée par la réaction des partis de la majorité écolo-socialiste et CDH qui m'ont dit « Mon Dieu, l'inscapement, cette proposition, vraiment, c'est un peu de la xénophobie, vous pointez certaines personnes en particulier. Vous savez bien que l'intégration, elle s'est faite naturellement au cours des générations. » Moi, je peux vous dire, mon mari, il est né en Grèce. Donc, fièrement, je dis « J'ai épousé un immigré de la première génération. » Évidemment, il me dit que quand il est arrivé comme enfant en Belgique, les choses n'étaient pas faciles, ses parents aussi ne connaissaient pas la langue. Donc, ça prend du temps et ça leur a intéressé, en tout cas pour ses parents, d'avoir un accueil qui soit plus structuré. Mais comment expliquez-vous ce refus ou cette réaction de ces partis que vous venez citer, écolo, PS, CDH ? On parle de 2002, pour bien préciser. Comment expliquez-vous leur réaction de refus ? Pour moi, c'était purement idéologique. C'était, enfin, le fait qu'on souhaitait un cadre, et le fait que ce soit une libérale qui le propose, ça l'est dérangé. Et eux ont toujours considéré que ça se ferait naturellement. Pourquoi vous avez dit que le fait que ce soit une libérale qui le propose, ça l'est dérangé ? Pourquoi ? Parce qu'on a une certaine image du libéral méchant, anti-étranger, peut-être ? Oui, absolument. C'est vrai ou pas ? C'est une réalité contre laquelle je dois me battre chaque jour dans ma commune. Non, je ne parle pas du préjugé, je parle de cette image du libéral anti-étranger. Ce n'est pas vrai, sinon je ne serais pas au moins réformateur depuis plus de 25 ans. Dans un parti, vous avez des gens qui sont plus conservateurs, des gens qui sont plus ouverts, notamment sur la question de l'immigration. Mais moi, j'ai toujours le sentiment qu'on montre les gens qui ont un discours restrictif, alors que dans mon parti, il y a des gens qui ont un discours tout à fait positif. Par exemple ? Par exemple, Louis-Michel. Louis-Michel, c'est l'ancienne génération. C'est l'ancienne génération, mais il est encore député européen. Et je peux vous parler de Richard Miller, de Gaëtan Van Gouatsunoven, qui est le bourgmest d'Anderlecht, de Afaf et Mamou, qui est juine à Scarbeck, de moi-même. Donc il y a véritablement, et surtout chez les jeunes, on n'entend pas encore beaucoup parler d'eux, puisqu'ils sont dans la vie politique depuis peu de temps, il y a véritablement la volonté d'une participation, d'une ouverture, d'une diversité, bien comprise, à Bruxelles. Qui vit à Bruxelles, qui a 30 ans, s'il n'a pas compris l'évolution sociologique de la région bruxelloise ? Je pense qu'il sera nécessairement mal à l'aise. Et au contraire, moi je dis qu'une commune comme Hollenbeck-Saint-Jean, ou une commune comme Anderlecht, ce sont des communes où il y a un défi important, qui est à l'avant-garde justement de ce que connaîtra la région bruxelloise dans les années futures. Donc au contraire, on a tout intérêt à positiver. Et sans faire d'angélisme, les difficultés, elles existent. Elles existent dans certains quartiers à Bruxelles, c'est une réalité. Elles existent à Hollenbeck, elles existent à Anderlecht, elles existent à Skarbeek. Mais quelles difficultés pour être concrets ? Des difficultés de participation. Il y a une réalité, notamment d'une jeunesse, qui n'a pas la possibilité de travailler, soit parce qu'elle n'a pas les qualifications nécessaires, soit parce qu'elle n'a pas été orientée, soit parce qu'elle n'est pas suffisamment coachée. Et donc, si on doit parler des déficits et des échecs, moi je peux vous dire que oui, on peut constater qu'il y a un échec des politiques d'éducation, qu'il y a un échec des politiques de formation, mais je dirais plutôt des absences de politiques fortes dans le domaine de l'éducation et de la formation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un boom démographique, mais dans ces quartiers en difficulté, on constate qu'il y a une partie de la population qui vit en marge. Et donc, nous, on a la responsabilité, comme hommes et femmes politiques, à faire des propositions concrètes. Et donc, c'est vrai que moi j'ai proposé ce parcours d'intégration, et la première fois je l'ai proposé en 2002 pour les primo-arrivants, mais au niveau du Parlement bruxellois, je peux vous assurer qu'à chaque occasion, j'interpelle le ministre Kier, qui a la formation professionnelle et Bruxelles Formation dans cette attribution, j'interpelle le ministre Sorex pour leur demander que faites-vous dans le domaine des politiques de l'emploi pour accompagner, valoriser et former ces jeunes. C'est ça le vrai sujet à Bruxelles. Votre parcours d'intégration, mais également la polémique qui a fait rage ces derniers jours à Bruxelles, on parlait justement de ce parcours d'intégration, mais qui concerne uniquement les primo-arrivants. Ce qu'on appelle les primo-arrivants, c'est les gens qui arrivent pour la première fois, en Belgique, à Bruxelles notamment. Mais que fait-on de la deuxième, de la troisième génération, vous venez de parler, qui connaissent des difficultés d'intégration, au niveau professionnel, au niveau du logement, etc. Donc on parle du parcours d'intégration qui concerne les primo-arrivants, mais on ne propose pas beaucoup de choses pour peut-être lutter contre les discriminations à l'embauche, les discriminations au logement, les discriminations peut-être à l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, parce qu'on parle beaucoup de discriminations à l'embauche dans l'emploi, mais il faut savoir qu'il y a tout un tissu de jeunes de la deuxième, troisième génération, qui sont indépendants dans l'âme, qui veulent créer leurs entreprises, qui ont leur entreprise, mais qui trouvent des difficultés de financer leurs petites, leurs PME, parce que justement il y a aussi de la discrimination dans les milieux financiers, dans des banques, et tout ça, qu'on n'en parle pas, presque pas. Je pense qu'il y a aussi une évolution, dans la mesure où il y a de plus en plus de micro-crédits, il y a des organismes tels que l'ABE ou Brussoc, qui s'intéressent à ces jeunes entrepreneurs, vous avez aussi des guichets d'économie locale ou les centres d'entreprise, qui essayent d'apporter une aide concrète. Donc il y a l'aspect de l'aide financière qui doit être accordée, mais il y a aussi l'aspect de l'accompagnement, du coaching, des conseils qui peuvent être donnés à ces jeunes indépendants ou à ces jeunes entrepreneurs. Parce que malheureusement, on constate aussi à Bruxelles que beaucoup de jeunes se lancent dans ces activités d'indépendants, mais malheureusement, beaucoup aussi subissent un échec ou une faillite parce qu'ils n'ont pas été suffisamment préparés, conseillés, pour véritablement lancer une entreprise. Alors on a parlé de ces parcours d'intégration, de l'intégration de manière générale, maintenant concrètement sur le terrain. On va prendre l'exemple de Molenbeek, parce que vous êtes premier échevin de Molenbeek-Saint-Jean. Alors comment ça se passe concrètement, cette cohabitation entre les différentes communautés de votre commune ? Alors, à Molenbeek-Saint-Jean, c'est une grande commune, comme on dit, 95 000 habitants, 15 000 habitants de plus en 6 ans. Alors c'est pas... cette augmentation de la population, elle vient de la natalité, elle vient aussi de l'immigration, notamment via le regroupement familial, elle vient aussi de l'instruction, parce qu'on a beaucoup construit à Molenbeek-Saint-Jean. Donc les 15 000 habitants en plus ne sont pas nécessairement tous des gens qui débarquent et qui nécessairement devront s'inscrire ou devraient s'inscrire dans un parcours d'intégration. Cette population, elle est très diversifiée, et elle concerne tous les quartiers de Molenbeek-Saint-Jean. Elle ne concerne pas que le centre. Moi, alors c'est un défi pour la commune d'avoir 15 000 habitants en plus, et c'est pour ça que moi j'insiste fort auprès des... dans mon programme politique, pour qu'on assure la mixité sociale. Et la mixité culturelle et la mixité sociale. C'est bien ce que vous dites, mais ces derniers temps, à chaque fois qu'on parle de Molenbeek, ils sont des termes négatifs. émeutes, échauffourées, insécurité ? Non, pas du tout. En tout cas, c'est ce que disent les médias. En tout cas, les sujets qui sont traités dernièrement sur Molenbeek, c'est que ça. On se rappelle de l'émission de la RTBF sur Molenbeek aussi. Par rapport... Voilà, si. On peut parler des échauffourées à Molenbeek-Saint-Jean, mais aussi on peut dire que Molenbeek a été désigné comme métropole culture 2014 par rapport à ses projets culturels sur la commune. Donc... C'est ça, on en parle, non ? On en parle. On en parle, c'est un peu aussi aux médias à valoriser, à parler évidemment de ce qui ne va pas. Il ne faut pas taire les problèmes, mais il faut aussi mettre en avant ce qui va bien. Et donc, moi je dis, sur le plan culturel, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises et qui sont prises dans tous les quartiers de Molenbeek-Saint-Jean. Sur le plan de la rénovation urbaine, il y a quand même des efforts importants qui ont été réalisés. À côté de ça, il y a des difficultés, notamment dans le logement. Alors on a beaucoup construit à Molenbeek. Il y a le logement social qui fait des efforts en termes également de construction et de rénovation. Mais ça n'est pas suffisant. Et je disais que pour donner des services à ces habitants, à ces 15 000 habitants en plus, il faut aussi des contribuables. Et donc, je pense que jouer uniquement sur le social, ça ne permettrait pas à Molenbeek-Saint-Jean de se développer économiquement. Il faut aussi, notamment par les logements communaux, par les logements conventionnés, attirer des personnes qui travaillent et qui vont contribuer. L'image qu'on a un petit peu de Molenbeek-Saint-Jean, c'est de dire, Molenbeek accueille toute la pauvreté. Et c'est vrai que là aussi, il faut mettre des balises. On a au CPS de Molenbeek-Saint-Jean plus de 5 000 dossiers. Pas 5 000 personnes, 5 000 dossiers. C'est quand même un chiffre important. Donc il faut aussi s'assurer du suivi, de l'accompagnement de ces personnes. Madame Skiépemans à Molenbeek, vous êtes en coalition avec le Parti Socialiste. Et le CDH. Et le CDH aussi. On a entendu ces derniers temps beaucoup d'accrochages entre le PS et le MR sur ces questions d'intégration et tout ça. Comment vivez-vous ce débat au sein de votre coalition au collège de la commune de Molenbeek-Saint-Jean ? Mais je dirais que le débat se fait plus au niveau fédéral. Enfin, je veux dire que ce sont quelques personnalités. Pas chefs. Parce que j'estime que certains qui s'expriment actuellement en parlant des vautours, du MR qui se le pénisent... Vous parlez de Jamali Casban. Ils ne font certainement pas... Non, on va parler des choses. Ne font certainement pas partie... Vous parlez de Jamali Casban, si vous permettez. ...des leaders du Parti Socialiste. Mais donc il y a beaucoup de petites phrases qui s'échangent. Mais dans le concret, sur le terrain à Molenbeek-Saint-Jean, évidemment ça se passe de façon beaucoup plus... Puisque vous venez d'en parler... ...beaucoup plus pragmatique. Puisque vous venez d'en parler, j'ai invité dernièrement ici à votre place Jamali Casban, échevin de la commune de Molenbeek, échevin socialiste, député bruxellois également. Et donc il a déclaré que le MR se le pénisait... Oui, ça fait partie de son fonds de commerce. Il y en a d'autres au MR qui ont un fonds de commerce. Au PS, également, certains sortent ce type de phrase parce que c'est plus facile de séduire un public que de venir avec des projets concrets. Donc moi je prends acte, ça ne me touche pas personnellement parce que j'ai ma ligne de conduite et je pense qu'il n'y a pas de difficultés par rapport à ça. Je voudrais dire aussi qu'au niveau de Molenbeek, dans les politiques de proximité, ce n'est pas le PS, ce n'est pas le MR, le CDH, les écolos. Ce qui fait la différence, ce sont les personnes et leurs projets. Et donc moi, avec mon équipe à Molenbeek-Saint-Jean, on présente un projet. Alors, il se fait que je suis au mouvement réformateur et je n'ai aucune difficulté, ça fait 25 ans que j'y suis, mais ce qui est important, c'est que les gens nous fassent confiance dans le cadre des personnes que nous nous représentons, de leur honnêteté, de leur proximité, de leur cohérence. Et voilà, moi ce que j'attends du Molenbeekois, c'est qu'ils votent pour une équipe. Une équipe qui pourra apporter des améliorations à la qualité de vie de notre commune. Vous serez candidate, j'imagine. Candidate bourgmestre. Candidate bourgmestre, contre Philippe Moreau. Pas contre Philippe Moreau, Philippe Moreau est candidat bourgmestre. Je le suis également. D'autres disent, peut-être, on verra. En tout cas, moi je vous dis, 50 ans à Molenbeek-Saint-Jean, plus de 25 ans de mandat public, j'ai fait mes preuves. Je pense avoir toute la légitimité pour porter le projet de Molenbeek-Saint-Jean pour le futur. J'ai une équipe avec moi, on est déterminés, on connaît la situation. Alors, moi je dis souvent, Molenbeek, c'est pas le laboratoire socioculturel qui est souhaité par certains. Ce n'est certainement pas une zone de non-droit où le Bronx, c'est une commune qui vise à la normalité. Je crois que Molenbeek, ses habitants, quels que soient les quartiers où ils habitent, ils souhaitent exactement la même chose. L'éducation, la sécurité, la propreté. Et nous nous battons pour, justement, réaliser ses objectifs. Je vous souhaite bonne chance, Mme Françoise Képemans. J'espère qu'on va se rencontrer après les élections communales. Pourquoi après ? Oui, oui, tout à fait. Peut-être que vous allez organiser des débats. Je ne vois pas si vous serez devenue bourgmise de la commune de Molenbeek ou pas. Voilà, mais je suis déterminée, l'équipe est déterminée, mais quoi qu'il en soit, je serai toujours Molenbekoise et proche de ses citoyens. Inch'Allah, comme on dit. Alors, je vous remercie, Mme Skiypens, et moi, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et à une autre émission de Décision Talk. Sous-titrage Société Radio-Canada